Avec quel argent t'as acheté ça ? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Nous sommes des fermiers. Nous sommes des artisans. Nous sommes des fils et des filles de Mars. Dites-moi, Vigna. Et oui, ça c'est pour les adultes. Ouah ! Comment... Comment il peut arriver à marcher avec ce trou entre les gens ? Ça en valait vraiment la peine. Et alors ces connards, ils sont toujours... Les fils et les filles de bord de ciel. Bonsoir et bienvenue dans Casu. Cette semaine, nous allons parler de l'addiction aux jeux vidéo. Avec un tout petit peu de retard. Mais vraiment très léger. Et pour en parler, je ne serai pas seul. Parce que sinon, ça va être un monologue. Donc du coup, je serai entouré de mes amis habituels. Je serai entouré de Lolo. Salut à tous. De Didier. Salut les gars, ça va ? De Nerox. Wesh ? Et de Tom alias le Space Walker. Que j'aime bien citer comme ça. Wesh, wesh. Wesh, wesh. Et aussi de notre réalisateur Roro. Qui ne sera peut-être pas très présent au niveau vocal ce soir. Mais qui est là par la pensée. Alors messieurs... Non mais... Yes. Il a quand même réussi à parler. Du coup, ce soir, nous allons parler de l'addiction aux jeux vidéo. Alors, l'addiction en tant que... Enfin... Disons que par rapport aux gens qui tombent un peu trop dans le jeu vidéo. Voilà. Pas la drogue par rapport au jeu vidéo. On ne parle pas de ça. Donc du coup, quel est votre avis sur ce sujet, messieurs ? Bah, même pas en attour de table. Parce qu'on ne va même pas faire de tour de table. Là, je vais vous demander tout de suite votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ou la diction aux jeux vidéo ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que je... Je ne sais pas. Euh... Alors... Déjà, je pense qu'il faut préciser que ça a été reconnu par l'OMS, en fait. Comme... Un trouble. Comme un trouble. Et... Ok. Il y a quelques... Je crois que c'était en 2018. Si je ne dis pas de bêtises. Et... Voilà. Après... Après... Est-ce que... Est-ce que c'en est un ou pas ? Bah, on va en discuter ensemble, je pense. Voilà. La vraie question... C'est ça. La vraie question ce soir, ça va être... Est-ce que l'addiction aux jeux vidéo existe vraiment ? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose pour dire aux gens d'arrêter de jouer ? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous ? Tout le monde ? À partir de combien d'heures, on est considéré comme drogués ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Tom. Tu as peut-être la réponse par rapport à l'OMS ? Non ? Voilà. En fait, ils disent que... Euh... Alors attends. Voilà. Qui se caractérise donc par une perte de contrôle sur le jeu. Sur le jeu. Euh... Donc Didier est addict. Une priorité accrue accordée au jeu. Ah mais c'est plus de 10 heures, ça fait longtemps. Oui, oui, c'est clair, c'est mort. Et euh... Au point que celui-ci prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt et activités quotidiennes et par la poursuite ou la pratique croissante du jeu en dépit des répercussions dommageables. Donc en fait, ça ne veut rien dire. D'accord. Si tu écoutes bien. En fait, moi j'ai que la réponse. Donc... Ouais, voilà. Ça n'a pas grand sens si tu es vraiment dispo chez toi en fait ce thème. Et voilà. Ça ne prive pas d'autres activités. Moi j'ai aussi un truc par rapport à la particularité... Pardon. Vas-y, 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 Didier. Moi je voulais différencier l'addiction du jeu style Fortnite à acheter des packs ou des conneries comme ça que Winamax et compagnie. Ouais. Alors effectivement, ça va être un thème qu'on va aborder aussi. Exactement. Tout à fait. L'addiction aux jeux d'argent est un vrai problème aussi. Qui reste aussi du jeu vidéo quelque part puisque le poker est en ligne. Donc c'est complètement synchro. Ouais. Je pense que c'est un... C'est des jeux de casinos en fait qu'ils ont... qu'ils ont porté... Un gros joueur d'Apex. Ouais. Mais je joue jamais en ligne. Quoi jamais... Apex si, mais jamais d'argent en ligne quoi. Jamais de poker, de... Ouais. Oui, là tu me prenais pour un con. Mais euh... Jouer en solo à Apex ou entraînement. Voilà, c'est bon. Voilà, ça c'est de l'addiction. Tu joues en solo à un jeu vidéo 10h par jour, c'est de l'addiction. Pour moi, je joue avec vous. On est une communauté, on fait pas que jouer aux jeux vidéo. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. On discute, on a une communauté. C'est pas comme les jeux vidéo d'avant où on peut dire ouais t'es addict parce que tu vas jouer 10h par jour en mode solo à parler à personne. Alors, on va parler de la conscience du risque vite fait parce que j'ai une petite étude qui a été faite et je voulais vous citer un peu les exemples. Donc les études disponibles démontrent que les joueurs sont pleinement conscients du risque représenté par leur activité favorite. C'est dans un article très officiel. Il apparaît que plus de 40% d'anciens joueurs estiment que leur engouement pour un jeu de rôle en ligne annuit à leur vie sociale et que 50% reconnaissent qu'ils diminuent leur temps de sommeil. Donc c'est quand même, ça veut dire que l'addiction a de réelles répercussions sur ta vie sociale quoi. Alors, moi j'aimerais juste remonter là dessus du coup parce que du coup moi c'est pareil, je me suis un petit peu documenté. Et je sais pas si vous connaissez, bon je pense pas mais parce que moi je connaissais pas non plus. C'est Yann Leroux en fait, c'est un docteur en psychologie qui est spécialiste du jeu vidéo. Voilà. Mais c'est important de le citer tout à fait parce que c'est vraiment un grand spécialiste du jeu vidéo. Exactement. Et lui en fait, si tu veux, il est un peu deg et que ça a été officiellement reconnu par l'OMS. Parce qu'il dit en fait clairement qu'on ne trouve pas de relation directe de cause à effet entre le temps passé à jouer un jeu vidéo et les troubles psychosociaux. En fait, il n'y a aucune étude, il n'y a aucune relation qui a été démontrée entre le temps passé à jouer un jeu et les troubles psychosociaux. Et ensuite, et c'est peut-être là que le débat va peut-être évoluer, c'est qu'en fait, pour lui en fait, t'as les gens avant 25 ans et les gens après 25 ans. Et en gros, il explique que les gens avant 25 ans ont des difficultés à s'auto-limiter parce que le cerveau en fait, il n'est pas prêt à s'auto-frustrer en fait. D'accord, donc ils vont continuer dans le délire pour pas se frustrer eux-mêmes en fait. Voilà, c'est pas quelque chose qu'ils ont dîné en fait. Et c'est pour ça que les parents sont là pour essayer de leur apprendre cette frustration aussi. Et c'est important, je pense, quand t'es parent, de limiter ça, de pas l'interdire bien sûr que non, mais peut-être de le limiter quand tu sens que ton enfant, il passe peut-être un petit peu trop de temps dessus en fait. Il faut s'en servir comme outil. Il faut s'en servir comme outil. Pardon Didier ? Il faut s'en servir comme outil. Oui, d'éducation, effectivement, ça peut être un très bel outil d'éducation. Après, le chevignot peut t'aider à prendre des décisions rapidement, des bonnes ou des mauvaises, mais ça te force à faire des choses que tu te rappelles dans la vraie vie aussi, tu vois ? C'est vrai. Il dit aussi en fait, un jeune peut être parfaitement équilibré et passé beaucoup, beaucoup de temps à jouer. Quand cela devient réellement problématique, c'est qu'il doit y avoir un problème ailleurs. Le problème n'est pas le jeu en lui-même. Donc, c'est peut-être aussi... D'accord ! Tu vois, c'est peut-être quelque chose qui est accessible et pas comme des drogues ou de l'alcool qu'on pourrait nous avoir à disposition quand il y a quelque chose qui ne va pas ailleurs. Et c'est peut-être aussi un moyen de se réfugier pour des gens qui ont effectivement des soucis à côté. Oui, c'est un espèce de palliatif par rapport à la réalité. Une manière d'exister et s'ils ne sont pas mauvais, de régner. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça d'addiction, pour le coup ? C'est ça que je me pose comme question. Moi, je pense que oui, si c'est ça en fait. Tu vois, par exemple, une drogue, on va parler de drogue aussi parce qu'on parle d'addiction, mais une drogue, pour faire le parallèle juste, mais une drogue, tu es addict à partir du moment où tu ne sais pas la gérer en fait. Ou ton corps en a besoin. Tu vois, même si on parle juste de l'alcool en fait. Ou l'alcool en fait. Oui, mais il a raison. Il a raison. Ton corps en aura besoin peut-être, mais tu ne sais pas la gérer non plus. C'est-à-dire que tu as laissé prendre le pas et du coup, ton corps après s'est habitué. Donc déjà, tu n'as pas réussi à gérer en amont, tu vois. C'est ça, et je pense que c'est de là que parle l'addiction en fait. Mais je pense aussi. Effectivement. En fait, c'est quand... Si tu dis que le plaisir c'est l'addiction, ouais, ouais. Parce que c'est plaisir, jeu vidéo en fait. Après pour nous, après pour un certain âge avant, non. Mais est-ce que c'est vraiment négatif ? C'est ça en fait aussi une des questions un peu latentes de ce débat. C'est est-ce que c'est négatif une addiction aux jeux vidéo ou est-ce que c'est plutôt méprisable dans le sens où ça ou autre chose ? En fait, je pense qu'il faut déterminer c'est ça en fait. C'est qu'est-ce que l'addiction en fait ? Parce que si pour toi l'addiction c'est juste de jouer beaucoup de temps aux jeux vidéo, bah c'est vrai que pour moi je te dirais que bah non en fait. Pour moi une addiction c'est quelque chose qui te fait du mal et qui te... et qui te... comment dire... Que tu mènes peut-être pas la bonne vie que tu devrais mener à cause de quelque chose, voilà. À partir du moment où... Mais comme tout en fait, que ce soit les jeux vidéo ou autre chose en fait. Ouais, ça compense un manque quelque part peut-être dans une vie sociale qui est un petit peu moins agréable à vivre. Ouais, ouais, et tu te retrouves bien dans un monde bien virtuel mais au moins t'es bien. Au moins t'es bien. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est... À quoi est-ce que ce côté palliatif est vraiment dangereux ? C'est sûr qu'il faut pas... On dirait qu'il sera bien quand il boit de l'alcool, hein. On est pareil, ouais, ouais. Je suis d'accord avec ça. Faut pas arriver... Faut pas arriver comme au Chinois qui est mort de faim dans son canapé parce qu'il a trop joué aussi, tu vois. On peut le rappeler ça, effectivement. Il faut savoir qu'il est taré en retour mais il faut savoir qu'ils ont gardé. Lolo, t'allais dire un truc ? Ah pardon, vas-y Tom. Vas-y, vas-y Tom, vas-y, 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 t'es lancé. Non mais c'est que... Un mec qui joue tout le temps aux jeux vidéo, qui aime ça et qui se fait plaisir, si derrière il a pas de boulot, il touche plus le chômage, il touche le RMI, il a des enfants à gérer, il rentre pas d'argent parce qu'il joue aux jeux vidéo, parce qu'il fait que ça et parce qu'il sait pas faire autre chose, là ça devient un problème en fait, je pense. Ouais mais c'est pas la dictation aux jeux vidéo qui fait qu'il branle rien. Bah si, parce que si c'est ça le problème. Ouais, il aurait trouvé ça, on essaie de faire la pêche. Bah non justement, parce que t'as des gens qui font que ça. Ils jouent que à ça, à Fortnite, machin, tout ce que tu veux, ou au... Moi je m'en souviens très bien à l'époque, les mecs venaient plus en cours, faisaient plus ça, pourquoi ? Parce qu'ils faisaient que tryhard les jeux. Voilà, alors, il y en a pour qui c'est bien, parce que si tu fais de carrière là-dedans après, bah c'est cool, parce que t'as beaucoup d'expérience. Mais quelqu'un qui va lâcher après et qui va faire sa vie normale, bah il a loupé plein de trucs en fait. Je suis assez d'accord avec ça. Après c'est comme un, je sais pas, c'est une passion le jeu vidéo. Ah oui, mais une passion ne doit pas... C'est une passion mais elle peut être débordante. Bah il n'est pas un jeune qui fait du piano huit heures par jour, c'est pareil, c'est une passion aussi, mais il est pas addict au piano, tu vois ce que je veux dire. Bah il sera addict s'il fait que du piano et qu'il va plus à l'école en fait. Lolo, t'allais dire un truc du coup là-dessus tout à l'heure, je sais pas si tu peux encore rebondir dessus, mais vas-y, n'hésite pas. Je me souviens plus de ce que je voulais dire. Bon c'est pas grave. Mais ton avis sur l'addiction au jeu vidéo, Pierre, on va te le demander, qu'est-ce que t'en penses toi de ça ? On va demander à Nirox aussi après. Je suis d'accord qu'il y a une addiction pour certaines personnes, quand tu les vois qu'il y en a qui, comme il disait Tom, qui restent chez eux, qui font que ça, enfin il y en a plein, j'en connais aussi autour de moi. Après je pense aussi qu'il faut essayer de se raisonner et de penser un peu clair, c'est tout. Ouais, faut donner un petit conducteur à sa vie, en mettant des grandes phrases. Tu travailles la journée, tu rentres le soir, tu joues, bon ok ça va, y'a pas de soucis, mais les mecs qui passent leur temps à faire que ça... Ouais c'est pas sain, on est d'accord, ça sent pas non plus. À partir du moment où c'est pas sain, c'est plus rien quoi, c'est... Pardon Tom, t'allais dire un truc, à partir du moment où c'est pas sain ? Non mais c'est ça, à partir du moment où c'est pas sain, c'est une addiction pour moi en fait. Bah oui, je suis d'accord avec ça, effectivement, je suis d'accord avec ça. Ça détruit un peu ta vie sociale. Et Nirox, ton avis là-dessus toi, tu penses quoi de l'addiction aux jeux vidéo ? Pour moi, un jeu vidéo, faut que ça soit un truc qui fait travailler le cerveau, qui développe des choses dans ton cerveau, genre des réflexes, de la créativité, plein de choses. Mais à partir du moment où t'es renfermé sur un jeu bête, tu réfléchis pas, tu fais ton truc, t'as plus de vie, ouais là t'es complètement... Ouais, non mais non ! Regarde ! Regarde ! T'as le droit de te défendre, vas-y je t'en prie ! Tu vois, si tu veux, je considère moi les jeux vidéo, comme si... Car moi, j'allais faire les cabanes avec mes potes le dimanche matin dans les arbres, tu vois, et lui il va faire les cabanes à Minecraft avec ses potes. À part qu'il a pas les clous, qu'il s'est pas grimpé dans les arbres. Le rapport c'est les mêmes, ils discutent de la même chose que moi j'ai discuté avec mes potes, tu vois. C'est vrai qu'il y a un rapport social qui se crée, je suis d'accord avec toi effectivement dans les jeux vidéo, qui est très intéressant. Et moi, de toute façon, ce que je cherche la plupart du temps, c'est que quand je joue avec des randoms, c'est de trouver une synergie avec des mecs que je connais pas, mais un truc qui fait avancer, qui est rigolo, avec des inconnus. Et si j'avais pas eu les jeux vidéo, déjà, je vous devrais pas rencontrer, même si Tom, il habite à 5 km de chez moi. Ouais mais t'es pas addict, tu vois ce que je veux dire ? Non mais on te chambrait, t'es pas addict toi. Non, je suis pas addict, mais je vous une dizaine d'heures par jour. Non mais c'est pas... D'accord, t'es addict alors. En fait, oui, t'es addict. Donc il est addict. Ok. Non, ouais, c'est ma passion quoi. On te charrie. C'est ma passion, ouais. Oui mais parce que voilà, ta vie... Mais j'ai ma vie à côté quoi, j'ai fait ma vie... Voilà, exactement. Là je m'autorifie. Exactement. Là tu passes du bon temps parce que t'as le temps, mais t'aurais pas le temps, tu le ferais pas quoi. Voilà. Exactement. Si t'avais d'autres priorités, tu ferais les autres priorités avant je pense. Je sais que... Mes gamins, mon grand, mon grand surtout est passé par là, il a bouffé du Wout une nuit entière, il a rembranlé en 3ème, je l'ai laissé faire. Après il s'est repris en main, tu vois, on a cherché tu vois. Mais c'est vrai que pour les gamins c'est beaucoup plus dur de se dire bah ils jouent pas à Fortnite aujourd'hui quoi. Ah ouais ? C'est pas ils ont... Pour les 10-15 ans ils ont pas le même rapport que nous on a aux jeux vidéo avec nos 40 et nos 35 et... Moi je vois d'ailleurs pour exemple personnel mon frangin, donc mon petit-neveu joue beaucoup à Fortnite et il est obligé de le limiter énormément parce que sinon il passe énormément de temps dessus et ça le panique un peu. Alors que moi je lui ai expliqué bon après s'il fait des rencontres et qu'il a établi une relation intéressante avec des gens c'est pas forcément négatif quoi. C'est pas forcément. Il faut juste savoir que t'as 80% de callos qui sont sur les réseaux. Donc t'as 80% de mecs où il faut même pas t'arrêter dessus. Y'a ça. Ben voilà, c'est vrai, t'as raison. Et après il y a les grosses enseignes qui tapattent avec des packs à acheter ou des passes de combat. Et ça c'est encore une autre histoire. C'est plus de l'addiction. On s'est dit touché par le sujet en plein coeur. Ah j'ai... Ah j'ai... J'ai tout vécu. J'ai tout vécu. Je vais vous énumérer rapidement entre deux... Ah pardon, tu veux dire un truc, excuse moi je t'ai coupé. Non. Je voulais juste rappeler les symptômes psychologiques qu'on peut développer en étant soi-disant addict. Donc c'est les critères d'addiction, on va les énumérer ça va être rigolo. Donc alors, les symptômes psychologiques sont la sensation de bien-être voire d'euphorie devant l'ordinateur. Donc évidemment c'est négatif ça. C'est un top 1 ça. Hein ? C'est un top 1 ça. Rires Rires Incapacité à stopper l'activité. Vous voyez en plus ça aussi. C'est... C'est-à-dire que tu ne sais pas t'arrêter donc t'es addict quoi. Voilà c'est... Moi je pense que quand t'aimes un jeu et que tu le joues à fond c'est juste que t'as kiffé quoi. Ils connaissent pas les rachis, t'as une rachis. Rires Rires Si on pouvait parler d'autre chose ça le gêne. Rires Rires De passer de plus en plus de temps devant l'ordinateur fait aussi partie des points négatifs. De négliger sa famille ou ses amis fait aussi partie des points négatifs. Se sentir vide, déprimé, irritable quand on ne se trouve pas devant l'ordinateur. Mentir à son travail, des problèmes à l'école, l'augmentation du temps passé à jouer. Mauvaise humeur, irritabilité lorsqu'on est incapable de jouer. Tout ça fait partie des symptômes de l'addiction apparemment. Il y en a d'autres mais je ne veux pas toutes les citer non plus. Parce que c'est... Après ça parle d'école buissonnière et compagnie quoi. Non mais après on peut aller plus loin. Moi je préfère rester on va dire dix heures sur mon PC à jouer que huit heures sur un tableau Excel à faire de la compta à la courte d'avoir un PC pareil tu vois. Non puis même... Là c'est plus d'addiction mais c'est... C'est du plaisir. Vas-y Tom, t'allais dire un truc. Excuse-moi. Non mais moi souvent je fais le comparatif. Il faut comparer ça avec d'autres passions en fait. Parce que les mecs ils te racontent ça, ce que tu viens de dire Mordic. Moi je trouve que c'est... Tu peux l'appliquer à quelque chose qui ne t'apporte rien. Tu vois comme de la drogue ou de l'alcool. Quelque chose qui ne va rien t'apporter en fait. Mais quand tu parles d'une passion, je trouve ça complètement con dénumérer tout ce qu'ils ont dit dans ce que tu viens de dire. Pourquoi ? Parce que si tu fais le parallèle tout simplement avec... Moi tu vois nous on est un couple. Moi je joue beaucoup. Maintenant elle joue plus sur son téléphone tout ça. Moi je préfère dix fois jouer à mon PC. Et je pense qu'elle, si un jour elle me disait mais tu joues trop tout ça. Je dis ouais mais imagine je fais du foot. D'accord ? Imagine j'adore le foot. Est-ce que tu penses que quand je rentre du boulot je pars pas direct au foot avec les copains et passer limite une grosse partie de la soirée avec eux à jouer au foot ? Bah si en fait. Le mardi soir t'entraînement, le jeudi soir t'entraînement, le dimanche t'a match. Le dimanche t'a match exactement. Et est-ce que ça c'est considéré ? Alors ça explique vraiment. Le mec s'il est vraiment fan de foot je peux te dire que toute la journée il va penser à ça. Que s'il joue pas au foot c'est pareil, il va pas être bien. Il va être irritable. Que ainsi de suite, que ainsi de suite en fait. On peut même faire le parallèle avec un musicien. On peut faire le parallèle... Addiction ouais. Exactement. En fait ils ont fond d'addiction et passion quoi. C'est ça. Alors Didier ne laisse pas parler ce soir. Non. Vas-y Tom, vas-y Tom. Non, non mais c'est pas grave vas-y. Tu peux, tu peux. Je pense que les deux termes sont juste Didier. Passion et addiction. Mais il faut... C'est beaucoup plus compliqué à déterminer que juste en disant qu'une passion c'est une addiction en fait. Juste parce qu'ils savent pas ce que c'est et que c'est nouveau. Exactement. Moi je suis d'accord avec ce point de vue parce que je pense qu'une passion n'importe laquelle que tu vis va t'emmener forcément dans des... Ce qu'ils vont appeler eux dans leur étude des travers. C'est à dire que tu vas être un peu trop dessus et tout. Moi étant passionné de cinéma j'ai passé un temps fou à regarder des films et ça m'a jamais causé de problème plus que ça. Donc c'est une critique que j'entends mal. Je veux dire ça développe comme tu disais Niroc, ça développe plein de facultés cérébrales même plus qu'autres choses. Et c'est prouvé. Donc après il faut qu'ils se détendent. Didier lève la main. Oui Didier tu veux dire un truc ? Non je voulais juste te dire c'est faire un parallèle. Tu vois pour moi passion et addiction c'est le même principe entre Caillou et Pierre. C'est l'idée que tu t'en fais. Ouais c'est ça. Ouais. Mais c'est surtout l'idée qu'ils s'en font eux en fait. Ouais. Ouais 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 l'idée qu'ils s'en font eux parce que bien sûr. Nous on n'est pas addicts. C'est eux qui font faire un critère en fait. On n'est pas addicts. Non. Mais en fait il a raison par contre là je trouve qu'on tombe dans les critères de normalité d'une société. où d'un coup on va te dire ça c'est bon ça c'est pas bon. Alors que sommairement c'est la même chose quoi. Bah ouais. C'est pas très différent. Je sais pas toi par exemple Lolo ton avis là dessus. Qu'est ce que tu penses de ce positionnement. De dire que c'est l'addiction et la passion c'est assez proche. Bah ouais je pense que c'est pareil parce que bon par passion il y en a qui comme a dit Tom tout à l'heure. Qui se font des journées entières à penser à jouer au foot. Donc oui on peut partir que c'est le même principe quoi. C'est sûr. Ça ressemble beaucoup quoi. Je sais pas si après on peut aussi parler des symptômes physiques qui m'ont beaucoup fait rire dans leur étude parce que ça c'est drôle. Alors en gros les symptômes physiques c'est douleur de la main du poignet et du poignet. Pas de la main du poignet ça veut rien dire. Jeux desséchés, migraines régulières, douleurs dorsales et cervicales, alimentation irrégulière, repas sautés, difficulté à assurer une hygiène correcte. Carrément. Troubles du sommeil, changement de cycle du sommeil. Voilà. Tu as fait les grands lettres. Ouais, non mais c'est... Non mais c'est... Quand tu joues au foot, tu as des troubles de la vie. J'en mets ma télécharge, tu as du boulot. Le torse du genou. Parfois tu trouves le deux. Oui, voilà. Voilà. Même quand tu joues, tu es à l'heure au boulot. Donc il n'y a pas de... Ça marche pas. Alors que toi des fois tu passes du temps sur les jeux aussi le soir. Lolo et... Si tu pèles le sexe, tu parles les troubles de la vie, c'est pareil. Rires. 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 Attends, attends, attends. Je rigole. Tu vois, il y a un acteur américain qui s'est fait soigner pour l'addiction de sexe. Tu sais plus qui c'est. Ah bah tu vois. Michael Douglas. Voilà. Il s'était fait soigner pour ça. En fait, il y a... Dès que tu as un truc qui te monte à la tête, ils sont obligés de dire addiction parce que c'est nouveau, ils ne connaissent pas trop. Tout le monde le fait mais personne ne le dit. Et... Et t'es addict en fait. C'est un mot qui est arrivé là pour dire bon ben voilà, t'es addict aux jeux vidéo. Voilà, t'es addict. C'est comme les vieux. Comme ils nous disaient qu'on était des jeunes cons parce qu'on était jeunes et eux ils étaient vieux. Tu vois, c'est pareil. Mais exactement. Mais c'est pareil, ça a été le même débat avec le rock à l'époque ou le métal. Ou d'un coup les gars passaient pour des tarifs parce qu'ils mettaient des blousons noirs. Et là tu fais mais calmez-vous, on n'a pas les mêmes goûts. C'est tout. Peut-être que dans 20 ans, on ne parlera plus d'addiction aux jeux vidéo. Je pense qu'on arrêtera d'en parler. Effectivement, je suis assez d'accord avec ce point de vue. Et du coup... Vas-y. Attends, je vais rebondir. Parce que ça va devenir un art à part entière et que tu pourras faire du jeu vidéo en pro parce que c'est un art et que tu auras entièrement la satisfaction de tout le monde parce que tu fais un art. Tu fais plus... Ça resente très bien une autre question qu'on s'est posée en essayant de développer ce débat. Est-ce que le jeu vidéo est un art ? C'est rigolo, tu vois, on retourne un petit peu là-dessus. Mais on ne va pas dévier tout de suite là-dessus. Mais en tout cas, on aura le temps d'en reparler. On va permettre aux gens de savoir si leurs enfants sont addicts aux jeux vidéo. On va leur donner une espèce de test pour voir un peu. Alors attention, ça vient de parentsdanslesparages.com donc c'est très hautement discutable. Je pense qu'on va être addict les gars. Je pense que si on analyse le truc, on va tous être addicts. Même les viewers, tout ça, ils vont voir qu'ils sont tous addicts. Donc ils jouent presque tous les jours. Moi, je coche. On y est tous, je crois. Voilà, ça s'est coché. Ils jouent souvent pendant de longues périodes, 3-4 heures. Pour eux, c'est de longues périodes. C'est doublé, allez. Moi, ça s'est fait. On est tous dedans. Il joue pour l'excitation qu'il en retire. En même temps, si tu ne joues pas pour ça... Moi, c'est mon père chier. Toi aussi ? Pareil. Moi aussi. Putain, c'est marrant, ça. C'est pour ça que je fais exprès de jouer à des jeux de merde à chaque fois. Je ne comprenais pas pourquoi. Putain, merde. C'est les retours lobby. Les rage-quittes. Les retours lobby, j'adore. Moi, ce que j'adore faire, c'est quitter le jeu. D'un coup, comme ça, genre... D'un coup, je m'en vais. Super. Il est de mauvaise humeur quand il ne peut pas jouer. Non, ça, ça va. Non. Ça, ça va. Franchement, c'est vraiment une critique de merde, ça, pour le coup. Bon, on accélère, là. Je ne peux pas faire une partie, là. Bouge. Bouge. Il vient de me tuer. Il délaisse les activités sociales et sportives. Bon, ça va voir, mais... Tu vois, c'est ce que je te dis, ça existe. Mais oui. Exactement, c'est pour ça que je voulais le mettre. Parce que tu as raison, tout à l'heure, tu as souligné ça par rapport au sport. Et l'e-sport existe aussi. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment une bonne critique, ça ? Mon avis, c'est surtout pour faire paniquer les parents, ce truc-là. Oui, vraiment. Il joue au lieu de faire ses devoirs. Bon, je crois que nous, c'est bon. Bon, nous, c'est bon. C'est validé. Nous, ça va. Ça, c'est bon. C'est réglé. Ouais, aussi. Ouais, aussi. C'est bon, c'est drôle. Les tentatives de diminuer son temps de jeu sont des échecs. Il faut dire déjà pourquoi il essaye, quoi. Voilà, voilà. Merci, Didier. Pourquoi tenter ça, quoi. C'est débile. Donc, non, s'il a envie de jouer, il a envie de jouer. Après, je comprends les parents. Il y a des âges où c'est pas le même truc. Comme disait tout à l'heure Tom par rapport au cerveau qui n'est pas capable de se limiter jusqu'à un certain âge. Voilà. Tout à fait. Et ça rebondit bien là-dessus. Pardon, Tom. T'allais dire. Non, non, mais moi, depuis le début, je pense ça. C'est que pour moi, l'addiction aux jeux vidéo, elle existe à partir du moment où le principal intéressé est malheureux, en fait. Tu vois ? Exactement. C'est... Je pense que c'est la seule question à poser, en fait. Est-ce que ça vous rend malheureux de jouer ? Non. Après, ils arrivent moins déterminés pour les gosses. Je peux comprendre. Parce que voilà, c'est nouveau. Ça va peut-être pas comment gérer ça, les parents, parce qu'ils ont pas peut-être joué à cette époque comme nous. Enfin, voilà. C'est pas la même génération, effectivement. Je suis d'accord avec toi. C'est pas pareil. Vas-y, Olivier. Je sais pas. J'ai l'âge de la plupart des darons qui ont les poids de mes gamins, quoi. Mais y'en a pas beaucoup qui jouent. Bah, non. Voilà. Alors, je vais préciser qu'en cas de réponse... Excuse-moi, je finis sur cette étude, c'est la dernière truc. En cas de réponse positive à plus de casse de ces questions, l'enfant joue probablement trop et il existe un problème. Voilà. Nous, on est tous dans le problème. Ouais, mais on est plus enfants, donc c'est bon. Ça passe. Non mais, voilà, est-ce que c'est pas un petit peu arbitraire comme façon de juger un gamin en lui disant juste, bon, alors, tu joues presque tous les jours ? Ouais. Le parent, il va checker tout ça et puis il va dire, bon, bah, tu joues beaucoup moins parce que ça va pas du tout, mon grand. Est-ce que c'est vraiment une solution ? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je crois qu'il faut vivre avec son temps. En toute façon, ça, tu vas pas y échapper. Il faut arriver à ce que ton gamin, il ait quand même une vie sociale et une vie à côté du jeu vidéo. Il faut y surveiller. Il faut vraiment veiller à ça parce que ton gamin, sinon, c'est trop compliqué de le faire revenir dans la vraie vie. Oui. Oui. Oui, c'est pas faux non plus. Effectivement. Après, il faut vraiment servir comme un outil, quoi, pour un outil pour développer d'autres choses que tu développes pas dans la vie tous les jours, la réactivité, la prise de décision, le côté team-play. Vas-y, Tom. Vas-y, Tom. Vas-y, order line. Je vais dire, attention, avec des pincettes. Moi, je m'en vais, du coup. J'aime les pattes, quoi. En fait, je pense que... Comment dire ça ? Tu vois, à un moment donné, quand les gens savent... Comme tu dis, Didier, je rejoins ce que tu dis. À un moment donné, les parents, il faut aussi qu'ils apprennent à gérer leurs gosses, tu vois, dans un sens... Avec les parents, ouais. Si tu les laisses faire... Je crois qu'on rejoint un peu le principe de l'éducation, quoi, dans ce que tu dis. Ah oui, non. Je les laisse faire... J'ai demandé toute la journée, hein. C'est ça. Et je pense que les trucs que tu as lus tout à l'heure, Mordi, ou la définition qu'ils donnent chez l'OMS, ou des trucs comme ça, c'est un peu comme les religions, tu vois. Dans le sens où... Caramin. Les gens, ça ne fait plus trop... Parce que les religions, ça vient de ça, hein. C'est... En fait, c'est pour... C'est un mal-être. Non, mais c'est pour dire aux gens, ben voilà, il y a le bien, il y a le mal. Et ça touche les gens qui n'arrivent pas forcément à définir ça, où elle est la limite. Ça leur donne des règles. Et les dix commandements. Enfin, voilà. Tu vois, tous ces trucs. Et une façon de vivre qui fait que ces gens-là sont guidés. Et ils peuvent se dire, ah ouais, mais si je fais trop de conneries, quand je serai mort, on va me... Tu vois, on va me punir pour ça. Donc, il faut que je fasse les choses bien, et ainsi de suite. Et je trouve que ce que tu dis, enfin, ce que tu as lu tout à l'heure, ça rejoint ça dans le sens où j'ai l'impression que c'est un truc divin qui dit à tout le monde, ben non, mais regardez, c'est pas bien. Si il est comme ci, comme ci, comme ça, c'est parce que ça. Donc, remettez-le dans le droit chemin, en fait. Et je pense que ça doit toucher des gens qui carquent dalle, en fait. Oui, qui ne comprennent rien à ce support, en fait. Ça peut peut-être les aider, effectivement. Moi, comme la religion, je ne dis pas que ce n'est pas bien ou quoi que ce soit. Si ça aide des gens, mais allez-y, quoi. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais oui, oui, je comprends ton point de vue. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui va te soulager un peu dans une vie sociale qui n'est pas forcément passionnante ou qui t'a un peu blasé, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est mal présenté parce que ça t'impose. On dirait qu'il t'impose une façon de penser, tu vois. Et il t'impose le fait de te dire que si un enfant, il joue plus de tendeur par jour, si il fait ça, si il fait ça, c'est qu'il y a ça. Non, en fait, prends une manette, prends un clavier, joue avec lui. Prends du temps avec ton gosse. Essaye de comprendre pourquoi. Essaye aussi pourquoi. Essaye de comprendre. Si vraiment, il joue beaucoup. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un problème derrière ? Peut-être dans ta famille. Peut-être que vous, vous ne jouez pas avec lui dans la vie. Peut-être que justement, il préfère passer du temps sur son ordi parce que vous ne partagez aucun moment avec ce gosse. Et ainsi de suite, tu vois. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'épanouit dans le défi aussi, parce que les jeux, c'est un défi. Peut-être que dans la vie, il est pas sûr. Sur Fortnite, c'est une bombe. Il fait des top 1. Il se sent plus fort. Il se sent plus sûr. Il s'est mis à faire. Je pense que vous êtes dans le vrai, les gars. Je pense que vous êtes dans le vrai, en disant ça. Je te dis, il faut vraiment s'en servir comme un outil pédagogique. Tout n'est pas bon. Tout n'est pas mauvais, tu vois. Mais à chaque fois, ils essayent, comme dit toi, de mettre des cases là-bas et dire, mais ça, non, ça ne faut pas. Nirok, c'est allé dire un truc, du coup. Beaucoup de psychologues maintenant, pour les adolescents ou les enfants, se servent des jeux vidéo pour décoincer des problèmes sociaux, des situations familiales. Oui, c'est ça. Par exemple, il prenait l'exemple de GTA. GTA, il a été prouvé comme quoi certaines personnes se débloquaient. Se débloquaient, s'ouvraient. Au début, ils respectaient les limitations de vitesse, les feux rouges. Et au bout d'un moment, ça a explosé. Ils tuaient tout le monde. Ils faisaient plein de choses. C'est une liberté, en fait, des fois. Mais carrément, c'est une liberté. Oui, tout à fait. En fait, là, quelque part, ça essaie de priver un peu la liberté des gens d'avoir le droit à se mettre sur un jeu. On va citer un exemple qui est intéressant. C'est l'exemple du grand-père qui a joué plus de 300 fois. Je ne sais plus. C'est toi qui m'en avais parlé, Didier ou Lolo ? Le mec qui a joué à Red Dead Redemption et qui joue encore. Oui, il a fait le jeu. C'était combien de fois ? 300 fois. C'est un truc de malade, quoi. Et le mec n'a même pas fait tous les défis. En plus, il le confie dans une interview. Et son petit-fils explique qu'il a essayé de lui faire jouer à The Witcher et que le grand-père, il l'a fait. Ils sont où, les cow-boys ? Effectivement, on est dans une certaine forme d'addiction, je pense, à ce moment-là. Il a fait que le solo. Ah oui. Exactement. Ça ne l'intéresse pas. J'ai trouvé un exemple assez hallucinant. Il faut rappeler, quand même, qu'en plus de base, il y a un seul terme que je corrobore dans leur article, c'est que la prévention passe par l'information. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il faut prévenir les gamins que ça peut leur être néfaste dans, peut-être, leur vie sociale, que, ok, ça, tu as le droit de le faire, mais je pense que l'interdire, c'est... Et en plus, les jeunes ont le goût de l'interdit. Je pense qu'on le sait tous. On a tous été jeunes et on a tous aimé franchir les interdits. Donc, si tu interdis ça, déjà, tu crées quelque chose de négatif. Parce qu'il va vouloir le franchir. Oui, bien sûr. C'est une barrière que tu lui mets où il va se dire, mais attends, moi, je l'enjambe, je t'emmerde. Il y a des solutions, de toute façon, qu'ils trouveront toujours. Nous, regarde, à l'époque, on avait le droit de jouer à la maison. On allait au... Comment ça s'appelle ? Au cyber. Merci. Oui, au salle d'arcade. Exactement, tout à fait. Non, au cybercafé, moi, je m'en rappelle. Un cybercafé ! Pardon. Moi, tu imagines, j'allais dans les salles d'arcade que en été à la Grande Motte. Ah ouais, moi, j'ai connu ça aussi. 15 jours de salle d'arcade, gros. Ouais, c'était le bonheur. Ah ouais, là-haut. Ah ouais, en plus, tu croisais de la gonze et tout. C'est trop bien. Tu vois, quand ma génération, à moi, où c'est les bien-pensants, c'est mes parents, quoi. C'est la génération de mes parents, les 60, 70... Qui n'ont pas du tout connu le jeu vidéo jeune, quoi, en fait. Ils vont disparaître. Après, vous, vous serez parents ou grands-parents, vous avez une autre vision. Donc, la vision de tout ça va évoluer et va changer. Est-ce que ce n'est pas une forme d'archaïsme, un petit peu, justement, cette vision du jeu vidéo, en mode, comme nos parents nous ont dit, oui, nous, on écoutait du rock, et toi, tu écoutes de la techno, tu vois, et on se faisait bâcher ? C'est comme il y a 40 ans, quand tu disais à tes parents, ben, je fais de la musique. Et comme métier, tu veux faire quoi ? Ben, je fais de la musique. Un musicien ? Ou acteur, tu vois, c'est pareil. Ce n'était pas un métier à part entière. Maintenant, ça va peut-être le devenir. Ouais ! Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Vas-y, oui, ça passe dans les mœurs, oui. Mais tout à fait, Lolo, c'est vrai que c'est... En fait, c'est ça. Il faut que ça passe dans les mœurs. Je pense que c'est la clé. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends. Je te dis les messages de Roro dans le chat. Elle est chelou, ta cigarette, Didier. Tu ne serais pas addict, pas qu'aux jeux vidéo. Rires Même en mai, ça, on le sait. On a eu un alarm de trois feuilles, donc on a compris qu'il était... Il avait bien le CBD, quoi. Mais tout est légal, hein ? Tout est légal, voilà. Rires Non, c'est une boîte de médicaments, c'est légal. Ah ben, c'est bon, alors. Ben, c'est validé, c'est bon. Voilà. Non, non, il n'est pas accro, Roro. C'est une erreur de tapas. Bon, bah, ok. L'addiction, c'est bon. Je sais ce que c'est, je peux en parler, mais pas aux jeux vidéo. Alors, on va... On va rappeler aussi encore... J'aime bien rappeler les petites études tout au long du débat parce que ça enrichit le truc et ça permet de rebroussir dessus. La délégation interministérielle à la famille, donc le DIF, a pour mission de mettre en oeuvre une politique familiale tenant en compte des spécificités de la période de l'adolescence et du soutien apporté aux parents d'adolescents en passant par... Parce qu'on parle de prévention, là, du coup, hein, puisqu'ils sont partis dans la constatation. Après, ils nous mettent de la prévention, c'est logique. L'information et la formation des parents aux usages et aux pratiques d'Internet. Donc, ça serait la faute des parents. Implicitement. Déjà, je l'aime bien, cet argument. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est costaud, quand même. L'argument, il est valable. L'argument, il est valable, mais dans leur tête, en fait. Parce que dans la vie de tous les jours, tu peux pas. Il est valable si t'as pas d'enfants, quoi. En gros, ou si t'as pas Internet, t'habites dans une grotte. Ouais, voilà, parce que t'es passé à côté de tout. Mais dans ce cas-là, c'est pas la peine de donner son avis sur un site, quoi. Voilà. Ça sert à rien, merci quand même, quoi. L'instauration d'un dialogue parental autour d'Internet. Apparemment, c'est une des préventions. Donc, il faudrait instaurer un dialogue avec les parents et le gamin qui est assis au mieux sur une chaise. Et on lui dit, mon petit, Internet, ce n'est pas très bien. Vous imaginez la scène, quoi. Je l'ai fait, Mordi. Mordi, je l'ai fait. Tu l'as fait, ça ? Internet, c'est mal, les enfants. Ah oui. Caillou port. Tout ce qui est réseaux sociaux de moi, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, si tu veux. Mais t'as bien fait de les prévenir. Je dis, je critique pas le fait de les pas venir. Voilà, je les préviens et tout. Ouais, par contre. Ouais, par contre, ouais. Après, t'es obligé de prévenir, mais t'as pas accès. Ouais, bien sûr. Je préviens juste parce que si je veux prendre le téléphone de mon gamin, n'importe lequel, ils ont mis un code ou il y a un truc. C'est bon, le temps que j'ai le téléphone, j'ai le kéblo, quoi. Il y a des moyens, Didier, pour développer. Ouais, je sais. Mais oui, on va t'apprendre, t'inquiètes. Mais c'est vrai que ça, je leur ai dit, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout, vas-y, tu mets rien dessus, tu prends pas la tête. Lolo qui a des enfants, tu pourrais nous en parler, justement, en plus ? C'est obligé de le faire. Tant, il va y passer. Moi, je joue déjà. Lolo, Tom a des enfants et il l'a déjà, je pense, t'as déjà parlé un petit peu à ta fille de ça, je pense, non ? Ah ouais, mais on joue ensemble, tu vois. J'essaie de lui montrer aussi. Puis, tu vois, quand tu t'intéresses, tes enfants, tu les connais, tu vois. Donc, tu peux aussi les aiguiller sur des jeux vidéo qui peuvent les intéresser, tu vois, qui peuvent aller dans leurs trucs. Moi, tu vois, par exemple, ma fille, elle avait des problèmes d'attention à l'école. Elle se faisait un petit peu chier, tu vois. Et le fait de lui présenter des jeux vidéo où il faut qu'elle traillarde un petit peu des trucs, tu vois, sur des... Tu vois, un petit peu comme le professeur machin. Leighton ? Alors, c'est pas Leighton, mais... Non, c'était autre chose ? Ah oui, les tests du professeur Kawashima, oui. D'accord. Tu vois, quand je lui ai montré et tout, ben, elle a créé, tu vois. Et là, elle était concentrée, tu vois, la petite. Et en fait, petit à petit, ben, à l'école, ça va mieux. Et... Alors, je dis pas que c'est ça qui fait que voilà, mais... Je pense qu'il contribue et ça doit aider. Moi, je pense que ça doit aider. Moi, je vais même vous dire un truc. Ma mère, qui est quand même maintenant une personne âgée, en arrivant en retraite, s'est retrouvée un petit peu en mode... On va me faire chier, là. Et là, je lui ai dit, ben, prends une 3DS et puis commence les tests du professeur. Elle est tombée complètement addicte, mais ça a été pour le bien. Parce qu'en fait, elle a gardé cette vision des choses toujours un petit peu critique. Elle a... Ça l'a aidé à vieillir mieux, tu vois. Donc, en fait, c'est même bon pour les personnes qui sont un peu âgées. Donc, ça peut pas être négatif. Oui, nous, à l'époque, on avait à Dibou et tout ça. C'était... Carrément. Je m'en rappelle de ça. L'époque. Très Dibou. Mathéo avec sa neuro-compréatrice, il a un problème... Il a un problème... On va ramener loin en arrière, là. Tu dis à Didier, pardon, Mathéo avec son... Un euro et son problème de motricité fine. La manette, ça lui aide les doigts. Tu vois, les pouces, ils sont vachement plus dégourdis, quoi. Ouais, ça doit lui... Mais ça peut faire vachement de bien à certains groupes d'enfants. Moi, je pense. Non, mais c'est clair. C'est clair, ça aide, mais... Faut pas... Tout ça, quoi. Je finis un peu sur la prévention. Il reste deux points encore situés. C'est donner les outils d'un contrôle parental adapté. Donc, en fait, il critique les parents comme quoi ils ne contrôlent pas assez ce que font les enfants, implicitement dans cette phrase. Et la contribution à la sécurisation d'Internet. C'est-à-dire qu'il faut mettre des antivirus, quoi. Non, il y a des codes. Des codes sur la boîte à partir d'une telle heure, mais après, il le craque. Mais oui. Il faut leur expliquer. En fait, c'est comme tout. Tu vois, si tu dis à ton gamin que quand il rencontre une fille qu'il faut qu'il mette des capotes, machin, tu vois, tout ça. Si ton gamin, derrière, il te dit oui, papa, oui, papa, et qu'après, il déchire la capote, tu vois, en mode... Ça n'a rien à dire ça, en fait, tu vois. Ben, c'est un peu ça. Tu expliques à ton gamin qu'il n'est pas con, tu vois. Si tu lui dis quelles sont les causes et quels sont les trucs, il ne faut pas les prendre pour des cons, quoi. Il sait très bien que si tu lui expliques qu'il y a un danger, ce n'est pas pour lui faire chier, quoi. Et c'est à toi de lui faire passer ce message aussi, quoi. Ben, de toute façon, c'est dans la famille, c'est une histoire de confiance. Lui, il te fait confiance si toi, tu n'es pas là pour lui faire confiance. Et à un moment ou à un autre, tu es obligé de faire confiance en ton gamin, sinon tu ne t'en sortiras pas. A toi de lui avoir donné les bons outils pour réfléchir comme il faut, quoi. Son arme, c'est son cerveau, ce n'est pas ses doigts et ce n'est pas ses bras, quoi. Une petite question perso. Est-ce que vos parents vous ont laissé... D'ailleurs, que je vais peut-être plutôt poser un Erox et Alolo, pour le coup, parce qu'ils sont plus près de cet âge-là. Vos parents vous ont mis la pression quand vous jouiez ou ils vous ont laissé jouer tranquillement ? Vas-y, Erox. À base de contrôle parental. Allez. C'est vrai qu'il y avait le droit ? De tous. D'accord. Ok. D'accord. Donc, tu as le droit au contrôle parental, toi. D'accord. Bon, ils ont essayé de contrôler. Toi, non ? Mais ils n'ont pas réussi. Je n'ai pas eu de restriction, moi. C'était à mon bon vouloir. Ben, tu vois, comme quoi, ça ne donne pas des gens négatifs. Parce qu'on arrive tous à se réunir pour parler d'un truc comme ça. Et personne n'est en mode, ah, vous appliquez la vidéo ! Tout se passe bien, a priori. Non, non, mais vraiment, je pense que c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, est-ce qu'on n'essaye pas de faire passer des passions pour des addictions, comme on disait tout à l'heure, et plutôt en mode, c'est une maladie, il faut les corriger, plutôt que d'apprendre à ces enfants à canaliser leur énergie pour qu'ils ne fassent pas que ça, mais qu'ils donnent une partie d'eux-mêmes là-dedans. Puis si ça leur fait plaisir, quel mal il y a, au final. Il ne faut pas oublier aux parents à être des parents, quoi. C'est pas le tout de faire des enfants, mais voilà, il faut leur donner les armes pour plus de temps. Et ça vient là aussi, ça vient sur la frustration que ce soir tu ne joueras pas, ou demain tu ne joueras pas, c'est comme ça. C'est quand ? Oui, il faut arrêter. Tom, pardon, je t'ai coupé. T'as allé dire un truc ? Si tu regardes, c'est comme tout ce qui est nouveau, ils ne comprennent rien, tu vois. Ça a toujours été comme ça. Regarde l'homosexualité, il y a quelques années. Ton gamin, il était homo, les parents, ils ne savaient pas comment faire. Oh là là, c'est le drame, machin, tout ça. Alors qu'il suffit d'en parler, tu vois, aujourd'hui, ça a complètement changé, tu vois. Cette vision a beaucoup évolué, effectivement. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est comme tout, je prends cet exemple-là, mais tu peux... Regarde les femmes dans les années. Le rock tout à l'heure, c'est pareil, comme le rap aujourd'hui, comme... Voilà, c'est aussi des trucs comme ça. Les rappeurs d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils oublient que ce sont les rockeurs d'avant, en fait. Les rockeurs, quand ils aimaient le rock, c'était pour se rebeller contre leurs parents qui écoutaient autre chose, qui écoutaient de la musette ou des trucs comme ça. Oui. Et eux sont arrivés avec le rock en disant, ouais, mais non, mais t'as vu le rock. Et maintenant, t'as des gosses qui écoutent du rap parce qu'ils ont cet esprit aussi de rébellion et de dire, ben non, nous, c'est notre inoptité. Et en fait, voilà. Et je pense que les jeux vidéo font partie aussi d'une génération. C'est comme ça. Moi, ce que je trouve assez triste, c'est que dans la majeure partie des articles que j'ai consultés pour cette émission, j'ai beaucoup trouvé d'assimilation à la drogue comme le cannabis ou l'alcool avec le jeu vidéo. Et en fait, il y a même des articles, j'en ai un sous les yeux là, qui parlent de ça, qui dit que voilà, les drogues font partie de l'alcool, dont font partie de l'alcool les cannabis, modifient les fonctions du corps et du système nerveux central. Elles peuvent produire de nombreux effets psychologiques et physiques sur la personne qui les consomme. Différents problèmes sont liés à la consommation d'alcool et autres drogues dont l'intoxication et la dépendance. Les jeux vidéo peuvent s'assimiler complètement à cette paroxie. Donc du coup, c'est critiquable ça quand même. C'est hautement critiquable ça. Moi, ça m'énerve presque. Ouais, mais c'est sûr, ça saoule. Après qu'on parle des jeux de hasard et des jeux d'argent qui peuvent devenir une vraie problématique dans ton évolution personnelle, c'est rien à voir avec un jeu vidéo. C'est pas du tout la même chose, je pense. Tu ne joues pas tes économies sur Red Dead Redemption. Voilà. C'est juste ça. C'est une observation très tacite. Après, c'est vrai que t'as les gamins qui vont prendre le code de carte bleue pour acheter des V-Bucks sur Fortnite. J'allais dire, après t'as les 300 balles. C'est bon quand t'es pas addict. Je dis que les développeurs, j'ai quand même beaucoup sur Faro aussi. Oui, oui, ils essayent de toucher toujours des... Ça troll ce soir, ça troll. Après, c'est vrai qu'il faudrait qu'ils mettent 300 balles dans un jeu auquel ils jouent pas, mais bon, on dira rien. Attends, dis-donc, on y joue tous les jours. Non mais alors ? C'est le prix d'un moment passé dans l'espace. C'est vrai que nous, on a mis 300 balles sur Star Citizen pour un vaisseau qu'on n'a même pas, donc on pourrait passer complètement pour des gros ZNX, un jeu qui n'est même pas sorti. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Nous, avec Laurent Trix, que ce soit vous sur RSI ou moi sur Fortnite ou Tom sur je sais pas quoi. Sur quel jeu sur RSI aussi ? Sur Gwent. On a lâché des sous, mais mets-toi à la place des gamins. C'est vachement frustrant s'ils peuvent pas. Tu vois ? Il y a ça aussi où les éditeurs... Oui, c'est vrai. Et c'est pas sain de leur para non plus de jouer sur ça. Il y a une malhonnêteté des éditeurs effectivement comme ceux de Fortnite où tu as des skins de fous. Voilà, c'est un peu abusé quand même ça, effectivement. Après, c'est... Attends, tu l'as pas. Voilà, ce que j'allais dire. Ouais, t'as vu, t'as le skin Bambi, il faut pas... Ouais, t'as l'air con, regarde, nous on est en Captain America maintenant, va te rhabiller quoi, tu vois. Effectivement, quand tu te fais bâcher comme ça, il y a un moment où tu te dis, bon bah moi j'essaierais bien le skin quand même quoi, tu vois. Après, il faut mettre en cause aussi peut-être le streaming aussi là-dessus, parce que c'est pareil, un streamer qui est en général quelqu'un qui a déjà un peu de sous dans sa vie, tu vois, des trucs comme ça, qui peut s'acheter ce genre de produit, les gens qui vont le regarder vont dire, putain, t'as vu, il a acheté celui-là, il a acheté celui-là, il a acheté celui-là, le skin par exemple qu'il a, ça lui donne envie forcément aussi derrière le gamin, tu vois. Bah c'est ça l'autre truc, c'est... T'as des gens qui jouent sur ça, hein. T'as des gens... Je suis d'accord avec ça. Elle est vachement dessus, hein. Elle joue là-dessus quoi, il y a beaucoup de jeux qui jouent là-dessus. Moi quand je vois les mecs qui font des ouvertures de packs, mais je deviens fou en fait. Oui mais pareil, j'allais le dire en plus. Ah oui, c'est en live, tu vois. C'est une soirée en live sur des ouvertures de packs, quoi. Ah ouais. Des mille balles, tu vois. Et tu m'étonnes que le gamin qui voit ça, il a envie au moins de s'acheter un ou deux packs pour essayer de ressembler un peu à son streamer. Parce qu'il y a aussi un phénomène d'assimilation qui se passe avec les streams, c'est que les gamins sont fans et essayent de reproduire un peu ce que va faire un streamer de toute façon. Ah ouais, si c'est son streamer favori, il achète un skin, il va vouloir le skin du streamer parce qu'ils se reconnaissent dans la... Mais c'est là où, ouais, ils jouent un double jeu, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est pas normal, mais en même temps c'est commercial comme façon de gérer le truc, on peut pas non plus leur jeter la pierre. Les gars, ils sont là pour faire de l'argent, on leur donne un outil. Après, c'est vrai que c'est pas honnête. Si c'était au mérite, ce serait un petit peu pareil, quoi. Tu vois, tu passes du temps sur le jeu, t'as droit à ça et... Ça marche plus comme ça depuis très longtemps, le mérite. Ah ouais, tout de suite. Malheureusement. Maintenant, il faut qu'il y ait. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce débat, messieurs, ou est-ce qu'on clôt là-dessus ? Moi, je voulais juste finaliser en disant que... Sur ce que je pense, c'est que voilà, c'est que les... Un petit avis final, ouais. Tout à fait, vas-y Tom. Excuse-moi, vas-y. Pour moi, ça relève de la responsabilité des parents et aussi des streamers, de tous les gens qui diffusent un contenu, même sur YouTube, tu vois. C'est de la responsabilité aussi d'éduquer tous les gens qui les regardent, ceux des gamins, parce que tu peux être addict et avoir 50 balais. Bon, alors... Et comme je disais au début, c'est qu'à partir du moment où le gars qui est impliqué là-dedans, il est malheureux, en fait, voilà. Si le mec a sa meilleure vie, ben putain, laisse-le, en fait, quoi. Ben, quelque part, oui. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je vous laisse conclure, du coup, Lolo, ton petit avis final là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, à tout ça ? Moi, je dis éclatez-vous, mais avec modération. Exactement, ouais. Comme le tabac et l'alcool. Nerox, c'est ton avis final sur ce débat, Nerox. Qu'est-ce que t'en penses, toi, finalement, de cette addiction ? Est-ce qu'elle est dangereuse ? Faites-vous plaît, ce temps que ça reste dans la modération, voilà. Ok, on va nommer tout le monde modo de la chaîne. Du coup, Didier, ton avis final là-dessus aussi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Enfin, qu'est-ce que t'en penses, au final, de cette addiction ? Surveiller vos gamins et en même temps, faites-vous plaisir, quoi. Là, chez vous, si t'as envie de jouer, tu joues 24 heures. C'est pas un souci. Tant que t'es grand et que t'en prennes responsabilité, on est des DJ. Tant que t'assumes ta vie derrière, c'est bon. Ouais. Exactement. Tant que tu prends du plaisir et que t'arrives à faire des moves qui t'auto-fellationnent, vas-y gros, tu verras. Ok, alors on va arrêter tout de suite avec l'auto-fellation. Du coup, on va partir sur complètement autre chose. J'ai plus envie de jouer d'un coup là. Je vais arrêter le jeu, moi, ça y est. Tom, t'avais eu une suggestion. Alors, merci, Didier, d'avoir participé à ce débat. On va passer à la dernière phase de l'émission. Tom, t'avais eu une idée de jeu, c'était la patate chaude, je crois. Ouais, carrément, ça pourrait être ça. Alors, est-ce que vous êtes chauds pour qu'on se lance là-dedans, pour finir ? Allez. Allez ? Non, bah du coup, Roro, générique patate chaude. Il a une patate chaude en GIF. Qui bouge, qui danse et tout. Avec un petit jingle, jingle patate chaude. Tintintin, jingle patate chaude. Voilà, ça y est, on l'a fait, c'est bon. Petite chaude. Alors, je te laisse lancer, du coup. Du coup, on va établir un ordre. Vous connaissez tous le principe du jeu, je suppose ? Non. Alors, respecte-nous. On va annoncer un thème. Et le but du jeu, c'est que dans un ordre préétabli, on dise un mot de ce thème, en fait. Par exemple, je ne sais pas, mon équipe de foot. Il faut dire un nom d'équipe, quoi. Voilà. L'Olympique de Marseille. Après, c'est à Nirox, il doit en dire une autre, ainsi de suite. Assez rapidement. Paris. Paris, c'est germain, t'es mort. Et jusqu'à ce qu'il y en ait un qui n'ait plus rien à dire, en fait. Ok. Ça va être chaud. Et ça continue. Ok. D'accord. Alors, vas-y, lance-nous le premier thème. J'en avais pas beaucoup. On va commencer pas par celui que je vous ai dit, parce que ce serait trop facile. C'est trop facile, sinon. On fait quel ordre, Tom ? Ah oui, il faudrait déterminer un ordre. Effectivement. On va faire dans l'ordre du live. Donc, du coup, c'est Tom. Ensuite, c'est Nirox, moi, Didier et Lolo. On va faire comme ça, pour les caméras. Allez, ça marche. Alors, du coup, j'avais pensé à... On pourrait énumérer les consoles portatives. Consoles de jeux vidéo portables. Ok. Alors, j'attaque la Game Gear. La GameCube. Ah, c'est pas une portable ! 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 Allez, on lui en donne une de vos chances ! Ça y est, t'as perdu ! La Game Boy Advance, alors... Alors, la Game Boy Advance, la GBA, on accepte. Allez, mais il faut faire attention. GameCube, c'est pas... La Lynx ! Ah... Didier ? La Lynx ? Ouais, Atari. Euh... Mon téléphone portable. Le smartphone, ouais. C'est un appareil... Le smartphone, on peut l'accepter, c'est vrai. On peut l'accepter. Ouais, allez. Du coup, tu fais l'eau dans la merde. Ah, bien joué ! Bravo ! Bien vu. Moi, j'en ai plein encore. La PSP de Sony. Ah, salaud ! Salaud, il me l'a levé. Allez, je me couche. La PS Vita ! Ah, c'est une... Oh, jolie. Eh oui. Didier ? Il y en a plein qui n'ont pas été cités, hein. Ouais. Attends, j'étais pas dessus, j'étais pas dessus. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de sortes d'une certaine console portable sorties à plein d'époque. Et on aura tous les cités, hein. Il y a la Switch. Ah, ouais ? Ah ouais ? Bravo ! Molo ? La Game Boy Color. Ouais... Tu me l'as volé, salaud ! Vas-y, à toi, Tom. La 3DS. Ok. Donc, du coup, Nerox est couché. Donc, du coup, j'enchaîne. La Game Boy Advance SP. Oh ! Oh, putain. GG. Ah oui, mais j'ai bossé dedans, donc je les connais, hein. Didier ? Moi, j'étais maçon, moi. Justement, ça joue vachement à la Game Boy, les maçons ! Une console portable... Il y en a une de base qu'on n'a même pas cité, je crois. Ah ouais, ouais, il y avait le pad portable, ça peut être accepté. Tom, qu'est-ce que t'en dis ? Euh, j'ai pas entendu le pad portable. La Wii U ! Ah, Wii U ! Adolfo ! Adolfo ! Ouais, c'est parfait, le Wii U ! Bah, il y avait un pad portable, mais la console n'est pas portable de base, donc euh... Je sais pas. Comme tu veux, je te laisse choisir. On l'élimine ou pas ? Non. Allez, on le garde. Allez, c'est vendu. De toute façon, après, j'en ai plus, alors c'est pareil. Eh, Lolo, t'as une idée pour une dernière ? La Game Boy tout court, c'est bon ou pas ? Parce qu'on a dit la color, la... Eh bah, on l'avait pas dit, bravo, c'est très bien vu, effectivement. C'est bon, la Game Boy tout court. La Game Boy tout court. Ah ouais ? Joli, joli. Tom ? Euh... Alors attends, hein ? Ça devient chaud, là ! Dans le confin de mon cerveau. Euh... Ouais, déjà dit autre. Euh... Non, j'en ai plus, j'en ai plus. J'en ai plus. Je me couche. Putain. Putain. J'avoue, là... Euh... Y'avait la... Si, si, y'en a une autre, y'en a une autre, y'en a une autre, y'en a une autre, y'en a une autre. Faut que je la trouve. Ah non, on l'a dit la 3... Bah, la DS tout court, elle a pas été dite, je crois. Y'a la 3DS qui a été dite. Si, la DS a été dite. Ah, j'ai dit Lolo, ouais. Ah. Bon alors, 3DS. J'en ai eu. Non plus ? J'en ai eu. J'en ai eu. Bon bah, j'ai perdu. J'en ai eu. Vas-y, vas-y, Didier, vas-y, vas-y. La Game & Watch. C'est la Donkey Kong que tu ouvrais en deux, avec la Donkey Kong et le petit Mario que tu faisais monter les escaliers. Game & Watch, c'est ce que je cherchais en plus. Bravo, mec. Bravo, bravo, bravo. Et j'en ai une, là, parce que je suis en train de regarder en même. Tu t'étais toi. Ah, mais t'as triché. T'as triché ? Tu t'étais toi une minute. Ouais, je sais, mais la Sega Arcade. J'ai vu qu'elle a vu partout. D'accord. Et Lolo, vas-y. T'en as une pour... T'en as une dernière ? Il triche. Il y a sa copine, elle est sur internet. Il triche. Alors, c'est Didier qui gagne ce duel. Bravo, Didier. Moi, Tom, t'es une autre à citer. Ah non, non, non. Moi, je suis couché, de toute façon. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Bravo, Didier. Bravo. Ça a frisé sur sa victoire, d'ailleurs. Dites donc, là. On a frisé. Roro, il a mis des croix partout. Excellent. Merci, Roro. On sent que la réa, elle gère grave. Est-ce qu'on entend une petite dernière ou est-ce qu'on s'arrête là, peut-être ? Je ne sais pas si vous voulez une dernière patate chaude ou... Non, on arrête là. Comme vous voulez. Non, on arrête. Il a peur d'encre. C'est fini ? On entend une petite, non ? Allez. Allez. Allez, une dernière dernière, Tom. Non, on arrête. Moi, je serais chaud pour que le gagnant choisisse un thème ou un truc comme ça. Oh putain, le salaud. Vas-y, Didier. Un thème. Un thème sur les patates chaudes, Liam. Ça va ? Un thème sur les patates chaudes. Un thème sur les patates chaudes. Ça sert à rien de mettre ta main devant ton micro, on entend tout. On entend quand même. Meublé, les gars. Meublé. Alors, du coup, la patate chaude... Ça se cuit au four. Après, on peut la faire en robe de chambre. Il y a plusieurs cuissons possibles. Voilà, exactement. Merci, Nirok. 180 fours secs. Sinon, micro-ondes, 4 minutes, ça marche bien pour la raclette, quand t'es à labo. Oui. Avec un fond d'eau. Oui. Alors, vas-y, Didier. On t'écoute pour la patate chaude. Attends, je cherche sur Wikipédia la réponse à mes questions. Mais quel arnaqueur ! Je les connais pas tous. On va chercher les réponses. Il faut que tu joues avec nous. On pourrait... Ah mais non, je peux pas jouer. Eh bah oui, il faut que tu joues avec nous aussi. Donc, il faut pas que tu regardes la réponse. Je sais pas, s'il y en a qui a une idée, allez-y, je sais pas. Ouais. Bon, alors, je sais pas... Tom, t'as pas une petite idée pour un autre thème, toi ? Allez, vas-y, on t'écoute. On peut partir sur les jeux type FPS multijoueurs. Ok. Si vous voulez, on commence, moi je commence, et puis après c'est Lolo et on tourne comme ça. Allez-y. Oh ! Je voulais le foutre dans la merde ! Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, je l'ai bien dit, FPS, hein. Pas TPS. Attention, hein. C'est quoi la différence ? C'est pas la différence. FPS, c'est First Person, donc t'es en caméra embarquée. TPS, c'est tu vois le mec. Et on veut du FPS, non ? Oui. Apex, alors. Ça m'a étonné. Pourquoi je suis pas surpris ? Sans point, vous allez le sortir de suite après, alors... Lolo, vas-y, t'as une idée de FPS multijoueur ? Battlefield. Yes. Tom. On va aller sur les simples, hein. Counter-Strike. Nerox. Valorant. Call of Duty. Ouais. Valery. Didier. T'as dit quoi ? Valery. Chivalry. Oui, ça marche. Oui, effectivement. Attends, je réfléchis. Pardon, excuse-moi. Robert Space Industries. C'est un FPS. C'est un FPS. On l'accepte ou pas ? Robert Space Industries. Star Citizen, quoi. C'est un FPS. Oui, c'est un FPS. Ça marche. Bien joué. Tom ? Ben ouais, alors Tom. Overwatch. Overwatch, bien vu. Overwatch, ouais. Terox. J'aurais dit Team Fortress, mais je sais pas. Ouais. Oui. Oui, 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 oui. Bon, alors, du coup, vu qu'il n'a pas... Moi, je dis Team Fortress 2. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit. C'est interdit. Non, non. J'ai pas d'idée, là. Du coup, je me suis... Si, Verdun. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça a déjà été dit, Counter-Strike. Ah merde, Counter-Strike, ça a déjà été écrit. Mais les tricheurs ! Liam, t'as pas une idée de FPS en multijou ? Non, j'ai plus. Tu triches ! Éliminé. Non, j'étais au bout, là. Éliminé, Didier. À toi, Lolo. Insilent. Ah ouais. Pas mal. Ouais, ouais. Tom. Unreal. Nerox. J'ai pas eu du tricher. Liam, il en connaît plein encore. Oui. On l'a eu, Nerox, il sait plus quoi dire. Si, si. Rock Company. Non. TPS. TPS. TPS, TPS. Oh oui. Facement Phobia. Putain, salaud. Je voulais le dire au temps d'après. Un shooter. C'est vrai, c'est pas un shooter. Ah non, c'est vrai, c'est pas un shooter. Ben, j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu. Allez, à toi, Lolo. À toi, Lolo. C'est un shooter. C'est un shooter. C'est un shooter. C'est vrai, bravo. Tom. Quake. Ouais, bien joué. Euh... Eh... Eh... Bah, moi, je suis éliminé, donc c'est entre vous deux. Euh... Killzone. Putain, bien joué. Killzone. Ah ouais. Toi, tu l'as sorti du... Tu l'as du vieux, c'est comme ça. Il est japonais, il vient de voir. Voilà. Sa copine est sur internet, là-bas, avec le portable. Ah, non, 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 non. Sans prie, gros. Sans prie, gros. Il ne s'est jamais retourné pour voir une réponse. Donc ça, j'y crois pas. Non. Et moi ? Hyper Scape. Moi ? Hyper Scape. OK. Voilà, c'est celui-là que je voulais dire. Lolo ? Tu l'as planté, là. Ah ouais, c'est le salon. Bah ouais, mais putain, il me souffle la tête, c'est pas fini. On la refuse, je crois, parce qu'on n'a pas le droit... On ne peut pas souffler, c'est interdit. Sinon, c'est la porte ouverte de toutes les fenêtres. Donc là... Non, non, non. Vainqueur. T'en as une autre ? T'en as une autre à proposer, Lolo ? T'en as un autre ? Non, non, je parle à Lolo. Ah oui, Red Faction. Putain, bien joué. Il push le level, là, Tom. T'en as un autre, là... Euh... Qu'est-ce que je pourrais... Ah si, celui que j'ai fait, là. Euh... Insurgency Sandstorm. Putain... C'est des tueurs ! Ah oui, mais c'est vrai, en plus, j'avoue, il a raison. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça, Lolo ? Il avait trop de réponses de côté ! Ouais, il y avait beaucoup de réponses. Hein ? Super Hot. Super Hot. Le jeu au ralenti, là, que tu... Ah oui. Ah oui. Super Hot, effectivement. Oui, oui, c'est vrai. Super Hot. Tu vois, je l'ai fait en VR, d'ailleurs, il est super. Hot. Ouais, Mathéo, il y joue en VR. Euh... SnowRunner. Non, je l'écris maintenant. Bien essayé. Intérieur, regardez les messages de Nerox. C'est qu'on va faire difficile. Ah tiens, c'est un FPS, l'autre, là, qu'on a fait, Didier. World War 2, là... Ah ouais, 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 ouais. Putain... Bien joué, c'est vrai. Mais il est tout pourri. Ah oui, mais c'est pas grave, ça. On peut pas donner d'avis de valeur sur les jeux. On est là pour les citer. Vas-y, Lolo. T'as une idée ? Vous l'avez planté, l'OPS, là, je le vois. J'en ai un. J'en ai un. J'en ai opération Flashpoint, Dragon Rising, et tout ça. C'est opération Flashpoint. Bravo. Moi, j'en ai un autre en tête qui m'est revenu, là. Si t'arrives à le sortir, t'es fort. Moi aussi. J'en ai un. Un ou qui en a joué beaucoup à une époque sur la Xbox, c'est ça, Lolo ? Non ? C'est pas celui-là ? J'en ai un autre, du coup. Vas-y, Tom. Comment il s'appelle ? J'en ai un, peut-être. Paladin. Paladin. Ouais ? Ah non ? Ah si, oui, oui, Paladin. Oui, ça marche. Paladin. Arma. Arma. Putain, bien joué. Tom. Arma. Alors, dans ce cas-là, Squad, qui est... Ouais. Vous avez tourné toute la soirée. Vous avez tourné toute la soirée. Ah oui, les gars, là. Moi, franchement, je commence à être à sec. Ah ! Lolo, il commence à être à sec aussi. Le pire, c'est que j'en ai un, mais je n'arrive pas à trouver le nom. Je l'ai en tête, c'est ouf, mais je n'arrive pas à trouver le nom. Attends. Il y en a un où il y a des fantômes dedans et de la reconnaissance. Bon, allez, je l'aide un peu. C'est pas le droit. Non ? Ok. Perdu. Putain, non. On avait joué à Alien. Alien Marine. En multi, hein. En multi. C'est pas du multi. Bah, c'est du coop. Et il y avait du multi aussi avec les affrontements. Ah, on m'a refusé phasmophobie. Non, je rigole. Non, mais il n'y a pas de chute. Non, non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de multi, là. On a dit multi. On a dit multi. Ah, si. Du ratien colonial marine. Mais il y avait... C'était du coop, non ? Ah, mais il y avait du multi aussi. T'as raison. Mais oui. Oui, oui, bien vu. Bien vu, bien vu. Ce sont les aliens, ce sont les Marines. Bon, bah, du coup, patate chaud d'attarde. Oh. Euh, putain. Le jeu pourri, Killing Floor 2, c'est... J'ai pas joué. Mais c'est quoi ? Non, c'est TPS, je crois. Ah, merde. TPS, ouais. Ah. Alors, je te concède la victoire. Lolo. Eh, perdu. Il y avait Ghost Tricon. Non ? Ghost Tricon. Il est dedans. Ah non, c'est un TPS. Il y avait Rainbow Six. Il y avait Rainbow Six. Il y avait Rainbow Six. Bravo. Bravo. Voilà, messieurs. Vainqueur Lolo pour la deuxième. Pour la première, c'était Didier. Bravo. Bravo à vous, les gars. Bah, GG. On fera la revanche la prochaine fois. Avec plaisir. Bon, en tout cas, merci vraiment d'être venu pour ce débat. Puis c'était très marrant, le coup de la patate chaude, on recommencera, je pense. Je vais faire les petits rappels d'usage avant de nous séparer. Donc, vous pouvez nous retrouver sur podcast, un petit peu partout. Et puis, l'émission toutes les semaines de Casule Mag ou Casule Suspect, selon qui on a. Et le vendredi, on fait un débrief film qui est rediffusé, qui n'est pas en direct, mais qui est à 19h30. Et puis, écoutez-nous partout sur podcast. On vous attend avec grand plaisir. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir, messieurs. Bonne semaine à vous. À plus. À plus. Salut, les gars. Merci encore. Tchuss. Tchuss. C'est bon, Roro ? On va dire. Est-ce qu'il est là ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501